... Joseph, on se retrouve encore pour une discussion, comme tu disais... Oui, discussion du futur. Essayer de réfléchir à ce que le futur, nous, en tant qu'être humain, au pluriel, nous réserve. ... As-tu eu quelques pistes par rapport à ça ? J'ai tendance à être pessimiste, évidemment. Oui, malheureusement. En étant positif, est-ce que justement, les 550 000 employés depuis le mois de mars qui ont démissionné, il y a quand même des gens qui se sont posé la question, j'ai plus envie de vivre comme ça ? Tout à fait. Je crois que c'est l'un des défis majeurs pour l'avenir. De plus en plus de pans de l'économie ne trouvent pas de main-d'oeuvre. Et autant, par exemple, si c'était très ponctuel, on pourrait trouver une astuce. Mais là, les domaines se multiplient. Et des domaines qu'on ne peut pas, par exemple, compenser par des apportations, des domaines de services. On peut citer des exemples aussi différents que le monde des chauffeurs, de bus, de cartes. Mais aussi, il y a des services dans le monde du handicap, dans le monde hospitalier, services à personne. Ce sont des pans entiers de la vie qui disparaissent. Et il y a donc un défi vital qui est posé à l'être humain. Est-ce que, j'allais dire, la façon de faire actuelle est tenable ou pas ? C'est suffiré de presque rien qui suffirait qui suffirait... J'ai l'impression que tout le monde va dans son sens, comme d'habitude. Est-ce que, justement, la solution n'est pas de fédérer ? C'est un peu ce qu'on disait au Human Diversity, d'essayer de parler de mécanisme. Je veux dire, la problématique qui est vieille comme le monde, quoi, depuis que l'être humain existe, quoi, là, la question fondamentale, c'est quelle est la bonne taille du groupe, quoi, hein. Alors, il y a différentes théories, on peut, par exemple, un élément qui, je crois, est très intéressant, c'est le nombre de visages qu'un être humain moyen peut reconnaître sans grande difficulté. C'est plusieurs centaines, hein. Il y a des fluctuations sur les individus. Un policier, par exemple, sera plus doué que moi en la matière, mais on peut dire quelque chose qu'en 300, 400, quoi. On peut se dire que peut-être c'est un élément anthropologique, une indication de taille de groupe. Dans beaucoup de sociétés, on va dire amazoniennes ou autres, c'est encore plus restreint. En général, on vise la cinquantaine, la centaine maximum, hein. Et si le groupe humain dépasse cette taille, il a tendance à éclater, délibérément même, hein, c'est pas par incident, par cours. Quand dès qu'ils arrivent à ce nombre-là, ils créent un autre, quoi. Voilà, ils préfèrent créer un deuxième groupe, quoi, hein, voilà, qui, ensuite, a sa vie propre, il développe une langue propre, voilà. Je ne dirais pas que ce chiffre-là soit le bon chiffre, hein, mais en tout cas, il faut comparer ce chiffre avec l'espèce de fantasme qu'on a eu il y a quelques siècles, de créer le super groupe de dizaines de millions de personnes et de se dire qu'on va faire la même chose, mais avec un super groupe. Est-ce que ça marche réellement ? Est-ce que c'est une solution d'avenir, quoi ? Et je me dis, pour avoir eu la chance de fréquenter différents lieux où il y a des solutions, on va dire, de type permaculture, de type, on va dire, maison autonome, etc., Souvent, la taille, on va dire, du groupe est peut-être de l'ordre de 100, 200 personnes, si on mesure les gens qui sont en interaction fréquente, les uns avec les autres. Mais ce n'est pas, j'ai à dire, ce n'est pas la fraternité à 100 millions, quoi. Donc, il y a peut-être un point à réfléchir, c'est qu'on a voulu, tellement on voulu faire une sorte de système centralisé, qu'on a totalement démoli ce fonctionnement humain naturel, je dirais, par groupe d'échange, par, je dirais, zone biotope localisée, quoi. C'est une espèce d'échelle humaine par rapport à nos capacités à pouvoir être en empathie avec un groupe. C'est ça. C'est que, même par exemple, quand on enseigne aux jeunes étudiants la science politique, on leur dit, il y a deux niveaux, il y a le citoyen, petit et faible, puis il y a l'État, quoi. Mais je crois qu'on a zappé l'essentiel, si on a cette vision du monde, là, quoi. C'est difficile de penser parce que même ce que tu dis, dans les perspectives de New York et tout ça, c'est impossible. On est quand même dans un système, ça va être difficile de revenir à, peut-être, à ce que tu dis, une échelle qui soit humaine et dans nos capacités psychiques et physiques. Oui, les choses sont difficiles, mais il y a toujours un prix à payer, quoi. C'est-à-dire, c'est une ville, c'est un excellent exemple, sans aller jusqu'à New York, quoi. Mais une ville, lorsqu'elle pousse, lorsqu'elle pousse, lorsqu'elle pousse, les problèmes apparaissent, quoi. Et c'est bien connu, ce n'est pas une question que ce soit une ville en Afrique ou en Amérique. C'est à peu près le même mécanisme, c'est bien connu. À une certaine taille, il y a tel problème qui apparaît. À une autre taille, tel autre problème apparaît. Et des problèmes, j'allais dire matériels, quoi. Des problèmes, quand je dis matériel, c'est en termes d'inégalité sociale, entre autres. Mais aussi, on va dire, des problèmes tels que ce qu'on appelle insécurité, en d'autres termes, qu'il y a des gens tellement hors-circuit qu'ils ne fonctionnent plus de façon harmonieuse pour eux et pour les autres, pour dire autrement. Et puis aussi, un problème beaucoup plus diffus, qui, à mon avis, est essentiel. C'est la question, on va dire, de l'autonomie des libertés personnelles. Plus, je dirais, il y a de monde au kilomètre carré, moins votre marge de liberté est grande, qu'on le veuille ou non, quoi. L'ennui, c'est que si on réfléchit en termes, on va dire, de structuration de la vie en collectivité, plus il y a de gens au mètre carré, plus les normes seront exigeantes. Plus, j'allais dire, votre marge d'originalité, votre marge humaine, tout simplement, parce qu'être humain, c'est être original. Plus, ça sera restreint et sous surveillance, quoi. Et donc, j'allais dire, un défi, on va dire, de cette structuration politique en masse, quoi. Le fameux mot du 20e siècle, les masses, l'ère des masses. C'est cette marge de liberté. Je me demande, même avec de la bonne volonté, dans quelle mesure ce schéma-là est compatible avec une existence humaine dans ses singularités. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada